Souleymane Touré, ancien conseiller juridique du ministère de la Santé et Dr Younousa Balot, ancien secrétaire général du dit département et conseiller du Premier ministre Ibrahima Kassourifoufana, sur les questions de santé à la primature ont comparu à titre de témoin devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, pour dire ce qu'ils savent dans l'affaire qui oppose l'ancien ministre général Rémi Lama à l'état guinéan et à la société de droit chinois ZMC. Souleymane Touré dit ignorer les contours de la passation de marché entre le ministère de la Santé, dirigé à l'époque par le général Rémi Lama et Sogima, car n'ayant pas été consulté. Sur la procédure de passation des marchés publics, je n'interviens pas, donc je ne peux ni affirmer ni infirmer quoi que ce soit sur cette procédure. La primature n'est pas une instance là où moi j'interviens, c'est quand je suis saisi d'une question d'interprétation, et comme je l'ai dit, la note de synthèse que vous avez devant vous, traite de toutes les questions, notamment de la situation de ZMC et de la distinction à faire de la situation de ZMC sur la base du contrat de passation des marchés publics qui avait été signé par le ministère de la Santé. De son côté, l'ancien secrétaire général du ministère de la Santé et de l'hygiène publique a témoigné devant la Cour en qualité de conseiller du Premier ministre Ibrahima Kasori Fofana sur les questions de santé sur le contentieux qui a existé entre l'État guinéen à travers le département de la Santé et la société ZMC. Docteur Younousabalo avait rédigé à l'époque des recommandations adressées au Premier ministre Ibrahima Kasori Fofana, à qui il demandait de s'impliquer pour le règlement des différends. Je me suis dit qu'il fallait faire des recommandations à M. le Premier ministre. Les recommandations étaient en deux points. 1. Compte tenu de ce constat et de la nécessité de disposer des produits stratégiques, j'ai recommandé que la fourniture des produits suive son cours. Mais qu'il soit impliqué les autorités qui peuvent donner des éclairages comme la CIGP et le ministère de l'économie et des finances. Mais le plus important, la plus grande recommandation, c'est que j'ai demandé à M. le Premier ministre de vouloir bien se saisir de cette question, puisque c'était très important, et de donner des instructions précises concernant le règlement de ce différend. L'affaire a été renvoyée au 30 mars prochain pour la suite des débats.